bonjour pascal bonjour alexis merci de donner ton temps pour cette conversation enregistrée l'idée c'est vraiment en fait à travers cette vidéo de partager sur ton parcours sur tes projets qui touchent clairement la question des territoires comme tu le sais et notre fil rouge depuis des années et donc en général on commence par une question toute simple c'est dire finalement qui tu es où tu habites et qu'est ce que tu fais aujourd'hui dans la vie d'accord alors je peux donc je m'appelle pascal gautran je suis fondateur de made in town qui est une agence de conseil qui est très spécialisée dans la notion de fabrication locale donc évidemment là on fait se croiser la notion de territoire avec celle des savoir-faire mais ce sont deux composantes majeures en fait dans le travail aujourd'hui et je vis entre paris et lunelvienne un petit village dans les raux voilà et comment t'en arrivais à monter cette agence parce qu'il me semble que tu as un parcours quand même riche avant d'arriver là alors j'ai oui j'ai une formation dans le champ du de la mode et du textile d'abord une formation assez classique en design design de mode design textile donc en remontant la filière en partant d'abord en se concentrant sur le vêtement puis en remontant la filière des textiles et des diverses techniques de fabrication de transformation textile et puis je suis également diplômé de l'institut français de la mode en management des métiers de la mode et du textile ensuite j'ai un parcours d'une dizaine d'années à peu près où je je me rends compte que au delà de l'intérêt pour le produit mode donc vêtements ou accessoires ce qui m'intéresse vraiment ce sont c'est justement cette notion de d'écosystème de filières qui aujourd'hui sont devenus des mots dans mon vocabulaire qui ont une importance majeure et petit à petit j'ai utilisé finalement je dirais la créativité qu'on peut attendre d'un designer pour faire une sorte de méta design qui serait une forme de design de filière donc en travaillant vraiment sur le système sur le lien entre les différents acteurs les différents maillons de manière à recréer modifier les écosystèmes existants notamment dans le champ donc de la mode et du textile puisque c'est quand même mon champ premier mais également dans d'autres d'autres secteurs puisque la logique est un peu la même dans énormément de métiers de l'artisanat ou de l'industrie et donc en 2009 suite à une expérience d'un peu plus d'un an à rome avec une résidence à la ville à médicis en design de mode on justement j'ai vraiment pu approfondir en fait ces questions là et ça a concrétisé en fait l'envie de fonder made in town à ce moment là. D'accord et donc ça veut dire que toi tes interlocuteurs ça peut être un créateur ça peut être une marque mais ça peut être aussi celui qui transforme la matière ? Alors plus rarement un créateur ou une marque ça veut dire que comme on parle d'écosystème on est en interaction avec un très grand nombre d'acteurs d'un bout à l'autre des filières à la fois ceux qui font ceux qui font la matière première ceux qui font les transformations ceux qui font les vêtements ceux qui le pensent ceux qui le distribuent également donc c'est assez vaste en termes de type d'interlocuteur mais nos clients sont quand même plutôt des groupements donc on travaille plutôt pour des groupes alors ça peut être des fédérations professionnelles ça peut être des territoires qui ont besoin de valoriser un ensemble d'acteurs sur leur périmètre ça peut être des salons professionnels c'est d'ailleurs un de nos clients je dirais historique avec lequel on a exploré on explore pas mal de projets différents dans le système de la mode D'accord et globalement en fait parce qu'un designer on voit tout de suite peut-être le produit la chose un peu concrète qui peut être fabriqué toi tu fabriques quoi avec cette ingénierie ce design filière ? je fabrique de l'interaction déjà de dialogue entre des autres qui dans les filières ne se connaissent pas forcément parce qu'il faut comprendre qu'on vient d'un système où en fait l'industrie la grande industrie qu'on a plus en tout cas pas pour la mode ou le textile la grande industrie avait cloisonné énormément par métier les différents acteurs donc il y a une très forte spécialisation qui existait les fédérations sont hyper morcelées quand elles défendent des intérêts d'un groupement de métiers et en fait il y a très peu de dialogue entre ces secteurs là et avec la délocalisation la mondialisation on a subi une énorme perte d'acteurs sur le secteur qui fait qu'aujourd'hui ils sont tous épars sur un territoire et ils ne sont pas toujours nécessairement en dialogue les uns avec les autres d'autant plus que souvent ce qui tient le dialogue c'est l'aval c'est le client final en fait qui va sélectionner un tissu d'un côté le faire confectionner par un client enfin un autre sous-traitant confectionneur par ailleurs et le lien n'est pas direct entre les acteurs eux-mêmes il y a toujours l'intermédiaire de la marque voilà du designer du distributeur généralement donc ça ça ne ça ne fluidifie pas toujours de manière suffisante le l'écosystème d'accord et donc du coup on produit beaucoup d'interactions et ensuite on produit de manière concrète des projets ça peut être des formats très différents ça peut être des contenus qui mettent en lumière la spécificité des savoir-faire en vidéo ou en texte en images ça peut être également des expositions itinérantes ou pas ça peut être des projets collaboratifs et c'est ce qu'on préfère en fait parce que c'est généralement ils allient l'ensemble des paramètres nécessaires voilà au bon rayonnement en fait des projets à la fois la communication à la fois la mise en dialogue et puis souvent voilà un résultat concret en termes de produits ou en termes d'avancée ou d'innovation technique quoi d'accord et donc ça du coup cette façon de faire aujourd'hui on peut l'avoir sur ton site qui est un peu pensé comme un centre de ressources me semble-t-il il y a ce côté un peu média un peu ça boîte à outils on peut quasiment l'entendre comme ça oui un petit peu effectivement on y met à la fois nos projets nos réalisations et on met également en avant sur le réseau les acteurs qu'on trouve intéressants avec lesquels on travaille ou ceux qu'on trouve tout simplement inspirants dans leur manière offerte super et par rapport à ça justement pour ce qu'on croise beaucoup de monde sur les territoires et puis ceux qui vont regarder cette vidéo également si demain voilà il y a une collectivité un porteur de projet un designer qui s'intéresse à cette façon de penser un peu en système comme tu le fais et comme tu le proposes qu'est-ce que tu aurais comme recommandation à proposer à partager un système en fait ça peut évoluer c'est vrai que c'est facile de se focaliser dans un résultat mais c'est important en fait la véritable richesse c'est finalement pas tant le résultat c'est plutôt le système lui-même et un système c'est fait pour être vivant c'est fait pour évoluer pour se réinventer et c'est le seul moyen en fait de réinventer justement le résultat final donc surtout ne pas focaliser en fait sur le but en premier mais bien laisser la chance en fait aux différents acteurs de se réinventer d'inventer de l'imbrication avec le plus de sens possible puisqu'aujourd'hui finalement le vrai produit ce que la véritable quête en tout cas pour un consommateur si on se met dans un schéma commercial ça va être de plus en plus le sens et de moins en moins le produit Le produit lui-même ok super bon bah écoute merci Pascal pour cette première vidéo je te propose de se retrouver dans la prochaine pour discuter un peu plus en détail d'un projet que tu aimerais partager à ceux qui vont regarder cette vidéo merci à toi Pascal au revoir Merci au revoir